Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen Phuket. Aujourd'hui, j'ai encore invité Serge, je ne peux pas m'en passer, il est là pour la vidéo du jour, une vidéo qui je pense va vous intéresser puisqu'on va parler de quels souvenirs ramener de Thaïlande, donc que ce soit si vous passez des vacances et que vous avez envie de ramener des souvenirs pour la famille ou des amis ou pour vous-même ou alors si vous vivez en Thaïlande et que vous rentrez en France, ce qui va être bientôt notre cas et qu'au fait vous avez des petites choses à ramener aux gens pour leur faire plaisir. Avant de nous plonger dans le sujet du jour, n'oubliez pas de vous abonner. On s'abonne ! Abonnez-vous à la chaîne, nous avons atteint les 6000 abonnés il y a très peu de temps donc vraiment merci, merci du fond du cœur, merci pour tous vos messages de soutien. Vous savez que je vous donne un petit peu des nouvelles de temps en temps et pour l'instant tout va bien, que ce soit pour moi comme pour Serge. Comme dans peu de temps nous partons en France, alors pas ensemble, nous partons l'un après l'autre puisque vous savez qu'on a Peggy et que personne ne veut nous la garder donc c'est pas grave, on se débrouille mais Serge va partir en France voir sa famille et ensuite ce sera à mon tour. Dans les prochains mois on a des petites choses qu'on voulait ramener à la famille et donc on a fait un petit tour dans les marchés, dans les endroits où on va habituellement et je trouvais ça sympa de partager avec vous les choses à ramener de Thaïlande. Donc il y a trois endroits en gros où vous pouvez acheter des choses pour ramener à la famille. Serge est là aujourd'hui parce qu'en fait je voulais, il y a pas mal de choses à manger et donc vous savez comme il aime manger. Le goûteur professionnel. J'ai emmené mon goûteur professionnel. Ça fera l'apéro avant d'aller au resto. Voilà, comme là on est en fin de journée, en même temps on va faire l'apéro je pense et voilà donc donc on va attaquer au fait par ce que vous pouvez trouver dans des magasins donc que ce soit dans les superettes donc 7-11, Family Mart ou alors dans des magasins un petit peu plus chers comme des magasins de chênes qu'on a sur Phuket comme Villa Market ou alors Central Food. Donc Central Food c'est ce qu'on a dans le centre commercial Central Festival. Donc là vous avez un petit peu des choses spéciales pour ramener. On va attaquer donc par les petites choses qui se mangent et qui sont sympas à ramener à la famille. Donc on a des petits bonbons que ce soit des bonbons à la coco, des bonbons à la banane, des bonbons à la mangue puisque ce sont les trois principaux fruits de Thaïlande avec l'ananas, enfin vraiment ces fruits tropicaux là. Donc il y a quelques petits bonbons et je vais vous les montrer. Les petits bonbons alors il y a des bonbons qui sont des bonbons banana candy donc vas-y montre. J'ai mon assistant qui montre les produits. On a fait les shopping. Je ne suis sponsorisé par rien du tout. Personne ne nous a payé pour manger ces trucs là. Ah il joue. Voilà c'est des choses qu'on connaît, qu'on achète assez souvent. Donc ça ce sont des bonbons à la banane et au sucre mais les ingrédients ils sont super parce que franchement... Tu goûtes ? Donne-moi le paquet. C'est bon ça hein ? Ouais. Ça vous les trouvez à 7-eleven et ce qui est là c'est que vraiment dedans c'est de la banane, du lait de coco, du sucre et du sel. Donc franchement... C'est bio. C'est bio je pense. Mais en tout cas c'est bon et les ingrédients sont tout à fait corrects et ça ça plaît à tout le monde. Ça c'est quelque chose qu'il adore. Mon préféré. Ce sont des bananes séchées recouvertes de chocolat donc... Ça c'est le moment que je n'en ai pas acheté. Tu vas tout manger ? Il faut goûter, il faut le remonter un peu. Donc ça il adore ça. Il y en a pas beaucoup dedans. Il y en a 3. Il y en a 3. J'ai pas mis les prix parce qu'il y en a un peu trop à vous mettre mais tout est correct et tout est pas cher. Mais ça c'est sympa par contre attention parce que si vous voyagez avec, c'est du chocolat donc gardez-les au frigo jusqu'à ce que vous partiez. 1,90 calories. Ah ouais ? C'est bon ça. Les bananes, c'est des petites bananes donc les petites bananes de Thaïlande. Ça ne fait pas la mise au point. Après si, après si. Comme disait un abonné qui se reconnaîtra, il disait au fait votre technique vous ne faites que manger dans les vidéos puis comme ça on grossit puis après comme ça on vient faire du sport avec Serge. Donc c'est ça je crois notre technique. En fait on vous fait tous grossir. Bon on ne fait pas tout manger. Non on ne mange pas tout. Donc ça c'est super à ramener parce que voilà c'est des bonnes petites bananes de Thaïlande avec du chocolat noir. Ça c'est des chips de coco. Donc ça franchement aussi, tout ce qui est à la coco ici c'est des choses qu'on trouve facilement de partout. Donc vous avez de la noix de coco séchée. C'est bon chérie, on l'a vu. Donc vous avez des chips à la coco, vous avez de la noix de coco séchée, vous avez de la coco sucrée. Ça moi je veux bien goûter. Fais-moi goûter ça. Ouvre. C'est des nouvelles ils ont fait. Avant c'était pas comme ça. Fais voir ça. C'est comme des petits... C'est pas les mêmes. Ah si c'est comme les petits trucs roulés, sauf que là ils ne sont pas roulés, ils sont clairs. Ok donc c'est les mêmes que ce qu'on connaît, on dirait des petites gaufrettes. Sauf qu'elles sont faites, on peut voir les ingrédients. Les coco, farine de tapioca, sucre, farine de riz, des oeufs, patates, sel, sésame. Il n'y a pas d'huile de palme déjà, c'est déjà bien parce qu'ici il y a beaucoup d'huile de palme dans les produits. C'est bon ça, c'est très bon. Ah ça c'est trop bon ça. Moi j'aime. Moi j'aime beaucoup ça. Moi toi t'aime beaucoup. C'est encore de la banane. Alors le tamarin, si vous ne connaissez pas le tamarin, c'est un fruit ici, je vous mettrais une petite photo. C'est un fruit acide et très sucré et c'est avec ça qu'on fait la sauce du pâte taille au fait. Oui ça c'est bon, c'est vrai. Et donc vous avez deux petites bananes séchées et dedans vous avez de la confiture de tamarin. Donc ça c'est aussi super bon. Ça va bien ensemble parce que c'est très sucré la banane avec un peu rond en bouche et dedans on a du truc acide. C'est bon ça. Je me rappelle plus, ça fait longtemps ça. 290 calories celui-là. Pour tout le paquet évidemment. Est-ce qu'il y a encore des choses à manger ? Oui. Ah oui ça. Alors si vous connaissez ici on sert souvent des petits, ils vous donnent parfois en dessert des petits comme ça biscuits à l'ananas. Et donc c'est comme des petits sablés et dedans vous avez une confiture d'ananas de Thaïlande. C'est bon. Ça c'est très bon aussi et c'est simple. Là dedans il y a un peu d'huile de palme, il y a 1% d'huile de palme. Donc regardez les ingrédients parce que le plus souvent ils les mettent en anglais aussi, en taille et en anglais. Et ils mettent tout quand même. Donc ils mettent les allergènes, ils mettent voilà. Donc si jamais il y a des choses auxquelles vous êtes allergique, regardez. Et tout ça c'est des trucs mais ça coûte maximum 100 baht donc 2,50 euros. Et ça fait toujours plaisir à ramener parce que voilà tout ce qui est aux fruits. C'est des saveurs de Thaïlande. Voilà. Mangues, coco, ananas, comme ce qu'on a dans le marin, voilà. Tout ça. Ça va ? C'est bon. L'apéro il est fait. Donc tout ça voilà c'est des choses qui sont faciles à ramener. Autre chose que vous trouvez dans ces magasins et auxquels on ne pense pas forcément donc c'est du miel de Thaïlande. Alors nous on en a commandé sur une ferme. Celui-là c'est un grand. Avant je voudrais dire qu'en France, le vrai miel donc qui n'est pas mélangé et tout ça, qui n'est pas importé de Chine, il y en a très très peu. Je me suis un peu intéressé au sujet et en fait il y en a très peu de bonnes qualités français, du miel français. C'est vraiment beaucoup de choses importées. Oui mélangées avec du sucre. Et pas bon en fait. La fabrication elle n'est pas bonne et tout ça. Donc moi je me suis un peu intéressé et j'ai cherché et en fait en Thaïlande il y a du bon miel. On a regardé parce que je voyais parfois dans les magasins miel de Thaïlande et j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé au fait des apiculteurs qui vendent leur miel en ligne. Et dont un qui est dans le nord de la Thaïlande donc à Chiang Mai celui-là. Et je lui ai commandé, ça s'appelle Supha, S-U-P-H-A B-Farm. Je vous l'écrirai si jamais vous êtes en Thaïlande et que vous voulez commander. C'est du miel de litchi, de fleur de litchi. Donc il est super bon. Il respecte donc les abeilles etc. etc. Il y a des vidéos sur la ferme et tout ça. Et franchement on a pris un kilo. Et c'est pas cher en plus. Et c'était pas cher et on a été livré. Mais si vous comptez en acheter pour rentrer en France avec, ils vendent, je vous mets les images, du miel de litchi en petit pot, du miel de longan et du miel de fleur différentes. Mais voilà, sachez que la Thaïlande fait un miel qui est tout à fait bon et il faut regarder quand même les étiquettes et savoir d'où ça vient. Mais vous avez du bon miel de Thaïlande avec des saveurs différentes puisque c'est pas du miel de châtaignier, c'est pas du miel de garigue. C'est un miel avec des saveurs tropicales donc c'est quelque chose d'intéressant. On a ensuite tout ce qui est sucre de coco parce que ça c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à trouver en France ou alors uniquement dans des épiceries bio et tout ça. Et là encore une fois dans ces magasins comme Villain Market, Central Food, vous avez ce sucre de coco qui est cristallisé. Donc qui a un goût un petit peu particulier. Vous l'avez aussi en format comme dirait du miel mais donc c'est du sucre de coco donc ça n'a pas les vertus, les bonnes vertus du miel. C'est du sucre. Voilà. Mais il a un goût un petit peu particulier à mettre dans les yaourts. C'est toujours très bon. Je sais que ma maman adore ça et d'ailleurs je vais lui en ramener quand je rentrerai en France. Donc voilà, le sucre de coco et le miel c'est aussi des choses que je vous conseille de ramener. Ce que vous pouvez trouver dans les 7-11, dans aussi les magasins comme Supercheap, Tesco, Macro, ce sont des sauces et des épices. Donc ça franchement, pour pouvoir cuisiner quand vous êtes rentré à la maison, vous trouvez cette marque-là qui s'appelle Lobo. Je vais en ramener. Je trouve qu'elle est bien parce qu'au fait vous avez la recette derrière en anglais, en taille en anglais. Donc du coup voilà, quand vous ramenez à quelqu'un, il faut... Pas de taille ? Là il y a la sauce pas de taille. Là vous avez qu'est-ce qu'il y en a plein ? Chicken satay. Là c'est de la pâte de curry vert. Donc vous pouvez vous refaire un petit curry vert à la maison et les gens seront contents. Et même vous pareil, vous serez content de vous faire un pas de taille quand vous serez rentré en France. Moi je vais le faire moi. On en trouve dans les magasins, les épiceries asiatiques en France, mais les prix ne seront pas les mêmes. Donc si vous venez ici, faites le plein. C'est léger, on peut en prendre plein, donner aux amis et tout. Franchement ça c'est une super idée. Et ça c'est des petits... Alors si vous êtes fan à des nouilles comme ça là, des soupes, des petites nouilles... Moi non. Mais vous en avez à des saveurs taille plutôt que des saveurs chinoises comme on a. Donc celle-ci par exemple, c'est un chicken green curry. Donc c'est un curry vert de poulet. Il n'y a qu'à rajouter le poulet quoi. Il faudra... Bah apparemment... Je ne sais même pas ce qui... C'est une poulet en plastique. C'est tout en taille. Merde. C'est tout en taille. Pour rajouter de l'eau quoi. Mais bon, si c'est quelque chose qui peut vous dépanner, pourquoi pas un soir. Et vous pouvez acheter bien entendu des piments. Donc si vous avez des piments à ramener, vous avez aussi toutes les pâtes de curry que vous pouvez trouver les unes après les autres. Et si vous aimez les sauces, sachez que vous en trouvez dans des formats assez petits. Donc par exemple, là je vous montre celle qu'on a à la maison de celle-ci. Donc elles ne sont pas très grandes. Elles font combien de millilitres ? Différentes celles-là. Elles font 175 grammes. Ce n'est pas en millilitres. Mais là vous avez par exemple la sauce prune. Donc c'est la sauce sucrée qu'on vous donne par exemple quand on mange des choses... On ne l'a pas, on ne l'a pas. Je ne voulais pas. Là il y a la sauce sweet chili. Donc ça c'est la sauce qu'on mange un peu aigre douce, légèrement épicée qu'on mange avec le poulet. Vous avez la sauce verte qu'on mange avec les fruits de mer aussi. Ah c'est bon ça. Vous trouvez des petites sauces comme ça et cherchez parce que vous pourrez en trouver quelques-unes. Et encore une fois, on les trouve probablement dans des épiceries en France. Mais les prix ne seront pas les mêmes. Donc si vous avez de la place dans la valise, mettez surtout bien en soute. Tout ce qui est liquide, n'oubliez pas de mettre ça en soute. Mais voilà, vous pouvez faire le plein de sauce, d'épices, de curry, de pâte thai, de choses comme ça à ramener. Ça vous ferait toujours des heureux je pense à la maison. Si vous avez des gens qui aiment l'alcool dans votre famille, ce n'est pas le cas dans nos familles à nous. Les amis, même pas. Mes potes, c'est pas. Franchement non. Mais en tout cas, j'en avais parlé dans une des vidéos, j'avais visité une distillerie de rhum à Phuket. Donc ça s'appelle Chalong Bay et je vous montre la bouteille que j'avais achetée lors de ma visite qui est là. Elle n'a rien fait avec. Elle n'est même pas ouverte. Elle a encore le truc dessus. Elle n'est même pas ouverte. Alors moi, je m'en sers vraiment pour les pâtisseries plus que ça. Je le mets dans le banana bread, je le mets dans la pâte à crêpes. Voilà, je m'en sers comme ça. Mais voilà, si vous avez des gens qui sont connaisseurs en rhum, ça c'est la grosse bouteille. Vous avez des plus petits formats. Je vous remets aussi le lien de la vidéo. Mais ça c'est un très très bon rhum qui est fait de manière très écolo, bio. Vraiment, vous pouvez aller visiter la distillerie, voir les alambics, parler avec Marine, la patronne qui est française et qui se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu manges ? J'avais laissé une chips de côté. C'est pas passé une aversive. Je l'ai vu, j'ai l'oeil. L'oeil du lynx. Oui, elle est là. Et donc ça, voilà. Et vous avez aussi... Alors ça, c'est un... Alors je crois que c'est un rhum. On dit que c'est un whisky, mais je crois que c'est un rhum, c'est le sang-som. C'est un whisky, non ? Alors, quand j'avais justement visité la distillerie, Marine m'avait dit que c'était un rhum, en fait. C'était pas un whisky. Le rhum thai, sang-som, qui coûte rien du tout, qui je pense est un torboyau, comme on dit. Mais si vous avez des gens qui apprécient ça, c'est vraiment le... Alors whisky slash rhum, je suis pas certaine, de Thaïlande, que vous pouvez ramener aussi dans vos bagages en petit format bouteille. Mettez-les bien en soute, bien évidemment, hein, pas en bagage en main, vous savez que sinon, ça ne passe pas. Interdit. Et une dernière chose que vous pouvez trouver dans tous ces petits supermarchés, mais aussi au marché éventuellement, ce sont des fruits frais. Parce que parfois, les gens me disent, est-ce que je peux ramener des mangues, des ananas et tout ça ? Oui, vous pouvez les ramener. J'en ramène d'ailleurs à chaque fois, moi, des mangues. Ma mère. Oui, ta mère, elle adore ça. Oh là là, elle adore les mangues. Ouais. Tu le ramèneras d'ailleurs. Et donc, vous pouvez les mettre en soute. Gardez un emballage, ils vous mettent le petit plastique là-dessus. Ouais. Voilà, faites attention quand même. Même prenez-les avec vous au pied. Alors, ne les mettez pas en soute, peut-être. Gardez-les avec vous, peut-être. C'est peut-être plus prudent. On peut les mettre. Ça passe. Ça passe. Moi, j'en ai déjà pris dans mon bagage à main. Mais vous pouvez prendre, évidemment, prenez des mangues, pas pour manger le lendemain. Pas prête pour maintenant. Vous prenez des mangues qui sont dures et puis vous les gardez pour dans quelques jours et elles seront prêtes, voilà, quand vous arriverez en France. Donc ça, essayez de penser à ramener des fruits frais. Je pense que ça vous fera plaisir, une fois rentré, d'avoir une petite manque de Thaïlande quand vous êtes là. Deuxième endroit où vous pouvez aller pour ramener des souvenirs de Thaïlande, ça va être à la pharmacie. Et des pharmacies, Dieu sait qu'il y en a en Thaïlande. Tous les 10 mètres, il y en a avec ou non des vraies pharmacies à l'intérieur. Mais ce que je vais vous conseiller de ramener, ça va être, il est là. Le bôme du tigre, bien évidemment. Le fameux. Le bôme du tigre qui est là. Donc vous avez plusieurs formats, vous l'avez, celui-là c'est les grands. Donc ceux-là, c'est ceux qui font 30 grammes. Vous en avez des plus petits et vous en avez des rouges et des blancs. Donc... Combien ça coûte ? Ça coûte 100 baht. Donc 2,50 euros. En gros, 2,50 euros. En France, j'ai vu qu'à Decathlon, il est vendé 7 euros. Ils se font le marge. Voilà. Normal. Donc ça, moi je sais que ma soeur, par exemple, qui fait de la danse classique adore ça. Et elle en met sur ses jambes avant ses cours de danse. Et voilà. Ça chauffe. Pour que ça chauffe. Et ça lui plaît beaucoup. Et rien que l'odeur, je pense qu'elle va vous rappeler les salons de massage. Les salons de massage. Et voilà. Et franchement, ça sert vraiment. Et en plus, apparemment, le bôme du tigre qui se vend en Thaïlande a des ingrédients plus... Il y a plus de pourcentage de camphre et tout ça à l'intérieur. Alors qu'en France, les réglementations font qu'on n'a pas le droit d'en mettre autant. Donc en plus, c'est pas forcément la même formule que vous achetez en France. Non, ça va. Sinon, je peux plus parler. Ouais. Moi, je peux. Ouais, vas-y. Ouais, je peux. Donc voilà. Et vous avez le rouge et le blanc. Il y a une petite différence. Je sais que le rouge, c'est plus pour chauffer les muscles et tout ça. Alors que le blanc, c'est plus pour les infections. Quand on est pris du nez. Voilà. Pour mettre sur la poitrine quand on a un rhume, quand on a une angine. Enfin, des choses comme ça. Regardez. Je sais qu'il y a des sites qui expliquent vraiment la différence. Donc ça, c'est super à ramener comme cadeau. N'en ramenez pas trop parce que ta maman en avait pris, je pense, une dizaine avec elle. Ouais. Et ils lui en ont pris à l'aéroport, je m'en souviens. Ah ouais ? Ouais, ils lui ont pris. Alors elle l'avait pas mis en soute, elle l'avait pris avec elle. Et ils lui ont dit non, non, non. C'est trop. Et je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc faites attention. Je m'en rappelle pas. Ne ramenez pas 50 non plus parce que voilà. Après, je pense qu'il doit peut-être se dire que c'est pour les revendons. J'en sais. Sûrement. Et une deuxième chose que je vous conseille d'acheter plutôt à la pharmacie plutôt que sur les marchés. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que ce sera de la vraie qu'ils mettent dedans et pas forcément, je sais pas, ce qu'ils peuvent mettre. C'est de l'huile de coco. Donc, vous en avez vraiment plusieurs. Moi, c'est une huile que j'ai… On ne voit pas. Après, j'ai pas une marque… Non, non. Huile de coco. Voilà. J'ai pas forcément une marque spéciale à recommander. Extra Virgin Coconut Oil. Voilà. Essayez de regarder que ce soit… Voilà. Moi, elle est organique, donc elle est bio. Elle est raw et elle est unrefined, donc elle est non raffinée. Ça veut dire qu'elle sent en fait. Voilà. Ça veut dire qu'elle sent vraiment la noix de coco. Et ça, moi, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers sur mes cheveux. Je m'en sers pour m'hydrater le corps. J'ai même pas de crème pour m'hydrater le corps. Je te fais des massages des fois. Tu peux faire des massages à l'huile de coco, c'est vrai. Je confirme. Il fait des massages. Donc ça, si vous avez… Et vous avez plein de formats. Vous en avez des plus petits. Vous en avez… Voilà. Donc ça, c'est 250 ml. Regardez, parce que ça, c'est un truc super rare pour les gens. Et encore une chose que vous trouvez aussi en pharmacie et qui peut servir, c'est l'Aloe Vera. Donc l'Aloe Vera, vous en avez aussi. C'est un peu plus… C'est cher. L'huile… La bonne huile de coco est quand même assez chère. Si vous voyez quelque chose pour 50 baht, c'est pas de la vraie ou de la bonne. Donc voilà. Un petit peu plus cher. Et l'Aloe Vera aussi en pharmacie. Et vous avez aussi plein de produits de spa qui sont un peu sympas à regarder en pharmacie. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille à ramener. Le dernier endroit où je vous recommande pour aller et ramener des souvenirs pour votre famille, vos amis et pour faire plaisir aux gens, ça va être bien entendu les marchés. Donc vous en avez plusieurs. Sur Puket, on en a quand même trois principaux. Gros. Un gros marché. Et après, vous avez toujours des petits marchés. Mais les trois principaux, vous avez le marché de Puket Town du dimanche soir. Le Naka Market qui est le marché du samedi et du dimanche. Et le Chilva Market qui est tous les soirs, je crois, sauf le dimanche, justement celui-là. À vérifier. Mais en tout cas, vous avez ces trois gros marchés. Et donc là, vous allez avoir un choix énorme. Ouais, de tout. Voilà, de tout. Des choses que je vous conseille, ça va être… Bah tiens, c'est toi qui les as. Des paréos. Parce que ça, les paréos, alors bon, c'est tout pour les filles. Mais des paréos… Non, moi j'en mets des paréos. C'est vrai, tu mets des paréos. Ouais, ouais, je mets des paréos là. À quoi aller le paréos ? Allez bien. C'est pas bien pratiqué. Mais oui, c'est vrai. Donc voilà, vous avez des paréos. On en a plein. Tu vas les déplier ? Moi j'en déplie. C'est quelqu'un. Bon voilà. Les paréos, moi j'en ai plein. J'en ramène toujours parce que les gens sont toujours contents d'avoir des paréos. C'est quelque chose qui sert tout le temps pour la plage. Même quand vous êtes tout nu et que vous devez vite vous mettre quelque chose, vous mettez un paréos autour de la taille. C'est sympa. Donc les paréos, c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Pas cher. Pas cher. Vous pouvez négocier si vous en achetez plein en plus. Vous avez aussi des robes du marché, des pantalons au fait dans ces mêmes tissus qui sont des trucs taille unique. Donc qui vont aller à tout le monde plus ou moins avec un élastique à la taille, un élastique autour des pieds, autour des chevilles. Donc ça voilà, c'est des choses aussi qui sont pratiques à ramener. Ensuite vous avez tout ce qui est coco, bol en coco, tout ce qui est article en noix de coco. Là j'en ai un à vous montrer. D'ailleurs j'ai enlevé et c'est là où on met nos clés, nous on l'a mis à la maison. Voilà, en général c'est plein à l'intérieur. Il n'y a plus. Je vais changer les vidéos, je vous montre à chaque fois. Mais vous avez plein d'articles en noix de coco et je pense qu'aussi ça c'est quelque chose qui… Ça va de partout. Ça va de partout. Tout le monde va s'en servir comme vie de poche pour mettre sur un bureau, pour mettre à l'entrée sur la commode. Enfin voilà, ça c'est des choses bien utiles et qui vont servir. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un magasin. On a… Alors, on a un truc qu'il y a de partout dans les marchés, ce sont des petits savons. Alors, c'est des savons qui sont plutôt, je pense, décoratifs. Vous pouvez vous laver avec. Oui. Mais franchement, ils sentent très très forts aussi. Voilà, la mangue, coco… Déjà, il y a des fleurs de frangipanier, voilà. Et il y a quelque chose qui est très très rigolo, je vais vous le montrer ici. Attention, vous êtes… C'est… Le savon quéquette. Le savon bite. On n'a pas dit, il fallait enlever les enfants d'abord. Ah oui ? Bah non, c'est pas très grave. Ils sont sur les marchés, ils sont sur les états des marchés. C'est vrai. Alors… Il y a des tailles… Il y a toutes les tailles. Toutes les couleurs. J'ai pris le petit modèle, mais vous avez toutes les options. Eh oui. Un très beau cadeau pour ma maman. Tiens, tu ramèneras ça à ta mère. Je ramènerai ça. Très bien. On le met de côté ? Mais alors, je ne sais pas pourquoi au fait. Parce que franchement… Alors, autant… La Thaïlande, c'est connu pour les filles, pour les bars à filles, voilà. Pour tout ça. Mais il y a des savons tétés aussi. Mais franchement, ce n'est pas aussi facile à trouver que des savons quéquettes. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y en a autant. Ah oui, j'apprécie la finition. Allez, suivant. Donc voilà, les savons… Il y en a aussi des très jolis. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo pour faire des blagues. Et il y en a des très jolis qui sont sculptés. Donc, je vous les mets en vidéo. Et ça, c'est très joli. Ils sont dans une jolie petite boîte. Je crois que c'est une boîte aussi en coco, il me semble. Oui, peut-être. Et c'est des savons qui sont sculptés à la main. Et donc, voilà, vous avez vraiment… Ça, c'est un joli à laisser dans une salle de bain en décoration. C'est très sympa et ça plaît beaucoup. Vous avez aussi plein d'objets en bois, que ce soit des couverts en bois, que ce soit des… Ah ben tiens, justement, je voulais vous montrer aussi. Ça, c'est un truc sympa à ramener. Ça, c'est le nôtre. C'est un pylon, un mortier et pylon. Et ceux-là, ils sont en bois, donc ils ne sont pas super lourds. Vous pouvez les ramener dans votre bagage parce que ce soit en pierre. Bon, il faut avoir de la place et puis voilà. Mais ça, ça peut être sympa. Alors, ce n'est pas gros. Ce n'est pas pour faire de la somme tam parce que ça serait un peu petit. Non. Mais ça peut être pour broyer des épices. Enfin voilà. Et je trouve ça sympa aussi à ramener comme souvenir de Thaïlande. Donc ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Vous allez trouver dans les marchés des foulards. Et ça va être marqué Silk, Thaï Silk, donc de la soie Thaï. Attention, ce n'est pas de la soie Thaï. Ce que vous trouvez sur les marchés à 100 baht le foulard, donc 2,50€ le foulard. Bien sûr, ce n'est pas de la soie. C'est du polyester qui a la consistance de la soie, l'apparence de la soie, le toucher de la soie. Et les marchands vont vous dire « si, si, bien sûr, c'est de la soie ». Non, ça n'existe pas. Il y a de la très belle soie en Thaïlande. Si vous connaissez Jim Thompson, c'est une maison de couture qui ne fait que de la soie. Vous avez d'ailleurs un très beau musée à Bangkok à visiter que je n'ai pas encore fait. Oui, on l'avait fait… On a été voir une fabrique de soie, mais au Cambodge. Au Cambodge, mais très jolie. Si vous voulez acheter de la soie, il faut chercher des magasins Jim Thompson. La soie, c'est très cher. C'est un procédé qui est compliqué à faire. Si vous dites bien qu'un foulard à 2,50€, ce n'est pas de la soie. Ne vous faites pas avoir, n'achetez pas ça sur les marchés. Achetez des pareos en coton, ce sera très bien. Si vous avez des gens qui aiment la boxe thaï et qui sont passionnés de boxe, ce qui peut être sympa de leur amener, c'est des shorts de boxe thaï, de Muay Thai. Il y a des magasins spécialisés qui vendent vraiment des équipements pour la boxe, les vrais gants, tout ça. Mais sur les marchés, il y a des shorts pour les enfants, même des gants. Des gants, des petits trucs. Ce n'est pas de la super qualité. Ce n'est pas pour s'entraîner avec, mais c'est rigolo. On met ça au petit et c'est sympa. Nous, on avait acheté ça pour nos neveux. Des tout petits shorts de boxe thaï, c'était très rigolo. Ça peut être sympa à ramener si vous avez des gens qui aiment ça. Bien entendu, vous avez aussi des jolis sacs artisanaux. Vous avez des sacs en paille, qui sont tissés. Attention aussi de ne pas acheter des choses en plastique. Tant qu'à faire, essayez de prendre des choses un peu plus travaillées. Ce n'est pas forcément plus cher en plus. Vous avez des t-shirts, alors ça, vous en avez à la pelle. Vous en avez des jolis, des beaucoup moins jolis. Avec Phuket, tout à fait. Ça, c'est sûr. Vous avez quelque chose que moi, je trouve très joli et qu'on a acheté. Alors, nous, on l'a acheté à Chiang Mai, celui-là. On ne l'a pas acheté à Phuket, mais vous en trouvez aussi, c'est des paniers de riz. Donc, à l'intérieur, c'est du bambou tressé. Et ensuite, à l'extérieur, il est peint. Et au fait, c'est des anciens paniers. Donc, vous avez beaucoup de tailles différentes. Il y en a des très, très gros, vraiment magnifiques. Et donc, moi, je trouve ça très joli. En décoration, en tout cas, à mettre dans la maison. Ça, c'est des paniers de riz. Donc, ça, c'est sympa. Vous avez bien entendu tous les magnets Phuket. Donc, ça, il y a des gens qui font des collections de magnets. Donc, vous en trouverez très facilement avec plein de petits motifs différents. Vous avez aussi des services à thé, tout en dorure, travaillé. Je pense que c'est peint à la main. Je ne sais pas si c'est taille, mais en tout cas... On en voit de partout. On en voit quand même pas mal, ouais. Et ça plaît beaucoup. Donc, vous avez ça aussi qui peut être éventuellement bien à ramener. Une dernière chose, ça va être tout ce qui est petites statuettes, petites sculptures, enfin, petits... D'éléphants. Alors, justement, c'est là que je voulais vous en parler. Des Bouddhas. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup de Bouddhas. Et il faut savoir que, officiellement, vous n'avez pas le droit d'exporter, donc, de prendre avec vous des représentations de Bouddhas dans vos bagages, de les sortir de Thaïlande. Donc, si vous achetez des Bouddhas pour les mettre chez vous, ici, en Thaïlande, ce n'est pas un problème. Oui, encore, normalement, ce n'est pas fait pour de la décoration. Ce n'est pas fait pour de la déco. Ce n'est pas fait pour des hôtels. Ce sont des objets religieux. Normalement, non. Oui. Normalement, vous n'avez pas le droit de vous faire tatouer de Bouddha, de visage de Bouddha. Ça ne se fait pas. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas respectueux envers la religion bouddhiste, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Si vous comptez acheter des statuettes de Bouddha, à vos risques et périls, si vous essayez de les ramener, parce que si vous les trouvez à la... Voilà, à l'embarcation, en fait. Oui. Si jamais ils les voient dans vos bagages, ça... Ils peuvent dire quelque chose. Ils peuvent vous embêter. Autre chose qui est interdit de ramener, alors, ça va être les contrefaçons, dans Taïlande. Ça, par contre, c'est en France. Surtout. Ici aussi, hein. Ici, c'est interdit. Parce qu'il y a des descentes, des fois, de police. Et d'un coup, ils en parlent. Bon, d'un coup, une fois tous les dix ans. Mais ici, quand vous arrivez, la douane vous prend. Là, franchement, vous risquez gros... On ne sait plus, mais je crois que c'est... Je ne sais plus combien. Je ne sais pas, mais... Dix fois le montant ou... Ouais. Et puis, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et surtout que... La qualité n'est pas bonne. Voilà. Vous ne soutenez pas un commerce qui est super non plus. De toute façon, c'est vrai que ce n'est pas top. Non, c'est sûr. Il vaut mieux faire travailler les Taïs. Ouais, bien sûr. Et des gens... Plutôt que les Chinois... Plutôt que les Chinois qui nous envoient des choses très sympathiques, qui se les gardent. Donc, voilà. Et autre chose aussi où il faut faire attention à ne pas ramener dans vos bagages, ça va être tout ce qui est coquillages, coraux, choses comme ça. Alors ça, tu en parles dans ton e-book qui est à venir très 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 bientôt. Attention, faites chauffer les cartes bleues. Parce qu'on vous dit... Non, ça ne va pas de cher. Mais attention, ça arrive. Ouais, là c'est incessamment sous peu. Je vous ferai un petit short pour vous dire quand ce sera prêt, comme ça ce sera fait. Mais voilà, si vous trouvez des coraux à la plage, si vous trouvez des coquillages, si vous trouvez tout ça, on a toujours envie de les ramener, de les prendre pour ça joli, pour être dans la salle de bain. Donc voilà, c'est quelque chose qui est interdit. Donc faites attention parce que si vous êtes pris, vous risquez quand même des choses pas super super. Une dernière chose que moi j'ai ramené en France, que ma soeur a pris quand elle est venue et quand elle est rentrée. C'est pas un petit truc, mais par contre c'est super léger. C'est une noix de coco, une vraie noix de coco qui est tombée du cocotier. Nous celle-là, c'est celle qu'on a à la maison en décoration. Donc moi je l'ai mis sur une console. C'est la taille de ma tête non ? Ah ouais, c'est pareil. On dirait Wilson, on va lui faire la main. Donc voilà, c'est pas lourd, mais pareil, si vous avez de la place dans la valise, c'est joli. Et je vous donne un petit conseil déco, si ça vous plaît. J'en avais plein quand on avait donc la villa où on avait les clients, Training Paradise. Je les avais bombés en doré et j'en avais mis un peu de partout dans la maison en déco. Et c'était très joli. Tout le monde faisait toujours voir les noix de coco en or. Ça rendait très bien parce que c'était un or un peu mat. C'était très joli. Mais comme ça aussi, version brute, moi je trouve ça très joli à ramener en déco. Donc voilà, un petit tips de Kathleen, décoration. Kathleen la Poupiette. Voilà, je pense que vous avez plein d'idées maintenant pour acheter des choses un petit peu de partout pendant votre séjour en Thaïlande, à ramener à la famille, aux amis, pour leur montrer un petit peu ce qu'on trouve sur les marchés. Ou même pour vous, pour vous rappeler les saveurs, les souvenirs. Tout à fait. Donc voilà, nous on a commencé à faire un petit peu le plein de tout parce qu'on va ramener ça rapidement à la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, on s'abonne. On s'abonne, bien entendu. On s'abonne, on live, on partage. On vient me suivre sur mon compte Instagram, Kathleen Pouquet. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a aussi la page Facebook, Kathleen Pouquet. Donc voilà, venez, venez suivre tout ça. Venez nous dire bonjour. Venez me dire bonjour à la salle de sport de Serge. Ouais, vous passez un petit coucou, ça fait plaisir. Voilà. Encore récemment. Encore récemment. Ça fait plaisir, ouais. Voilà. Donc on vous remercie pour tous vos messages. Restez connectés. L'e-book sort bientôt avec aussi plein de petites surprises qui sortiront un petit peu plus tard. On vous en dira plus. Très bientôt. Passez une très très belle journée, une très très belle semaine. Et on vous dit à samedi prochain 11h pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Merci.